Bonjour, je m'appelle Luc Perillat, je suis graphiste et je vais vous raconter comment je suis sorti pour dessiner. Donc ça commence en 2013, je suis devant mon écran d'ordinateur, je me rappelle très bien de cette soirée-là, j'ai mon code avec la syntaxe colorée devant moi affiché et je suis incapable en fait de lire ce que j'ai à l'écran. Je ne comprends plus ce que je vois, ça n'a plus de sens, je n'arrive pas à mettre le curseur sur une ligne, impossible d'avancer. Bref, c'est la cata, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc à ce moment-là, un petit peu, le soir souvent je regarde des séries et je commence à les croquer, un petit peu comme je faisais quand on était aux arts déco, c'est-à-dire que je me remets à dessiner en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné, en fait je n'avais pas vraiment dessiné dans ma carrière de communication visuelle, je suis plus graphiste. Et puis je vois que ça me fait du bien, ça me permet de revenir à une sorte de réel qui n'est pas un réel digital où à chaque fois que j'éteins l'écran en fait, plus rien n'existe. Et donc je commence à empiler des feuilles de papier rouge, vert, bleu, jaune. Je me suis acheté des ramettes et puis je prends du crayon noir et je regarde des séries et je commence à compléter ça. Au même moment, un petit peu, je donne des cours de croquis en tant que vacataire à la fac du Mirail. Et chemin faisant, il se trouve que j'ai la liberté de proposer aux étudiants qui sont en art appliqué et art plastique de dessiner. Et on va dessiner dehors. Je les sors de la fac et on va dessiner dehors tout le temps. Et on dessine dans le garage de la fac au début, puis après on sort en ville, etc. Et à un moment donné, un des étudiants me dit « Ah, nous, notre prof, l'an dernier, il nous demandait de faire six croquis par jour. » Je me dis « Ah, pas mal ça ! » Et de revenir donc la semaine d'après avec la production. Je dis « Ok, on va faire ça. » Puis je rentre le soir en métro, je me dis « Bon, six croquis par jour, quand même, il faut les sortir. » Donc je m'y remets aussi. Je commence, je prends mon carnet et je dessine dans le métro un peu partout. Et puis ce que je ressens, c'est que ça me fait vachement du bien. Je me sens bien en faisant ça. Et d'un seul coup, je trouve que c'est quelque chose qui me fait avancer. Et puis ça me permet de continuer mon empilement de papier. Donc c'est vachement rassurant. Donc à partir de là, je continue cette production. Je l'améliore un temps soit peu. Au début, c'est pas ça. Je rame un peu. Le sujet sort de la feuille. Les personnages sont déformés. Bon, bref. Je me mets quelques règles. Je me dis « Pour avancer, il faut que je trouve des solutions. » Donc je me rappelle aussi des cours qu'on avait eus aux arts déco. Et puis j'en parle aussi avec des copains dont Vincent Desplanches, qui est illustrateur et qui a fait beaucoup de croquis et en fait toujours beaucoup. Et on échange sur les techniques, les façons de faire, le carnet, pas le carnet, direct au noir, pas de crayon, pas de gomme, etc. Et je fonce dans cette stratégie. Et puis je me dis « Bon, maintenant, tout ça, c'est bien beau. Mais j'ai cet empilement, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? » Donc je regarde un petit peu et j'avais repéré déjà depuis un moment un type qui s'appelle Lagarde, qui est un agent d'illustrateur à Paris. et j'ai l'occasion, donc je lui envoie un premier message où je le capture sur Internet et je me dis « Bon, ça va aller, j'ai la patate, il va me répondre. » Bon, il me répond un courrier comme quoi, bon, il ne cherche pas vraiment quelque chose et que je suis bien gentil de lui avoir écrit. Qu'à cela ne tienne, ce que je fais, c'est que j'ai l'occasion d'aller à Paris. Et là, je me retrouve chez un ami qui habite dans le 10e et je lui parle de mon histoire avec Lagarde. Et il me dit « Tu sais qu'en fait, son studio est juste à côté. » Je lui dis « Ah, génial ! » Il me dit « Viens, on peut passer. » Donc on passe. Et puis je me dis « Allez, j'y suis. » Je vais sonner et puis je vais essayer d'enfoncer le clou. Donc je sonne et un assistant m'ouvre. Je lui dis « Bonjour, est-ce que monsieur Lagarde est là ? » Il me dit « Non, c'est pourquoi ? » Il commence à me refermer à la porte. Paf, je mets le pied et on discute comme ça cinq minutes. Le type me dit « Non, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas là. Il faut prendre rendez-vous, vous savez, etc. » Je dis « Ok. » Et puis en discutant, je vois sur la vitrine du studio, en fait, qu'il y a une exposition et qu'il y a une galerie à deux pas d'ici et que le vernissage est le soir même. Je me dis « Tu vas voir. » Il sera sûrement. Et je dis à mon ami « Sigor, écoute, on n'a qu'à passer à la galerie. On verra bien de toute façon au point où j'en suis. » Donc le soir même, on y va. Je le coince près du buffet, monsieur Lagarde. Il me voit arriver. Il fait un peu la gueule, ce que je comprends. Et puis là, il me remballe. Il me dit « Vous êtes trop vieux. Ce n'est pas très original ce que vous faites. » Et on sort 5000 par an, des gens comme vous, des écoles d'art, etc. Et là, je lui dis « Ouais, ouais, d'accord, OK. » Donc j'assume le coup. J'en prends un peu. Je tourne l'autre joue. Et je lui dis « Merci quand même de m'avoir écouté. » Donc je rentre. Je me dis « Ça, ça ne va pas. » Je me dis « Vu mon âge et la quarantaine bien tapée, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc il faut que j'invente un autre truc. Donc il faut que j'invente quelque chose avec ses dessins. » Donc le fait de dessiner comme ça dehors, en fait, je m'expose. Je suis dans la rue ou dans des expositions un peu partout. Et ce que je remarque, c'est que naturellement, le fait de se montrer en train de dessiner, ça crée de l'empathie. C'est en comparaison par rapport au photographe, il y a une notion de... Le photographe, il est plus perçu comme quelque chose d'intrusif. Il a beaucoup plus de travail à faire pour prendre sa photo, je dirais, que moi, en tant que dessinateur dans la rue, en train de prendre des gens en croquis. Et naturellement, les gens viennent et regardent ce qu'on fait. Et il y a un échange qui se fait. Donc ça génère une forme d'empathie. Et même si le dessin est raté, ce qui est souvent le cas, les gens sont contents de venir et de regarder le dessin ou de voir ce qui se fait. Et parce qu'aussi, je pense qu'il y a un transfert qui se fait avec le dessinateur et que le dessin est quand même vachement lié à l'enfance, en fait. Et donc à cette rupture qu'il y a eu pour beaucoup, dans une pratique qu'on faisait enfant et qui s'est arrêtée à partir du moment où on a commencé à apprendre à écrire. Le dessin, à partir de ce moment-là, pour la plupart des gens, ça s'est arrêté là et c'est utilisé de façon très, très vague ou très, très faible dans le reste de la vie. Donc il y a ces deux éléments-là. Je me rends compte aussi que c'est vachement bien d'être dehors, d'avancer comme ça. Et en fait, je vois que je dessine souvent dans des lieux où il se passe des choses, où il y a des gens qui se rassemblent dans des spectacles. Je prends mes crayons, je vais dessiner, etc. Et donc je me dis, bon, donc l'édition, j'ai mis ça de côté, ça n'aillera pas. Qu'est-ce que je peux faire dans des lieux où il se passe des choses comme ça, donc les événements, les spectacles? Et je me dis, bon, j'ai un peu, je suis un peu sur le même créneau que les photographes. Comment fonctionnent les photographes? Je me compare, je regarde. Est-ce que ça peut marcher de proposer du reportage dessiné d'événements pendant des festivals, pendant des spectacles, etc. Et je me dis, bon, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc je me lance et je commence comme ça à proposer cette activité du reportage dessiné d'événements. Donc voilà, donc ça me convient très bien. Je suis dehors tout le temps et ça me permet en fait en mettant cette étiquette là sur cette activité de, comment dire, de franchir des portes pour lesquelles je ne pouvais pas, que je pouvais, disons, voir des choses et être dans des situations que le grand public ne voit pas, un petit peu comme un journaliste et de pratiquer cette activité qui me fait du bien. Donc, du coup, je trouve très vite, enfin, du moins assez vite, comment organiser tout ça. Et je me dis parce que j'ai l'intention éventuellement de voyager après et que c'est difficile de trouver un nom français qui dit je suis dessinateur d'événements. Je trouvais que ça ne marchait pas trop. Et puis finalement, je me suis dit, je vais appeler Sandro, my event. Et puis, je vais me lancer. Donc, j'ai commencé fin mi-2015 avec des événements comme la mêlée numérique, Rio Loco. Et puis ensuite, j'ai enchaîné deux événements. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir dans la pratique à comment est-ce que je peux améliorer le reportage dessiné d'événements, je fais des événements publics, des festivals, etc., ou des conférences, souvent gratuitement. Je trouve mon système de fonctionnement avec les entreprises qui font des séminaires pour lesquelles j'interviens en tant que dessinateur, non pas pour faire du scribbing, mais pour accompagner les gens à utiliser, par exemple, les outils du scribbing et aussi les insister et les accompagner à se dessiner eux-mêmes ou faire des activités autour du dessin, sur le vif du dessin de croquis. Aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai réussi, moi, à créer une sorte d'activité qui me convient, à lui donner un nom et une étiquette qui permet aux gens de comprendre de quoi il s'agit assez vite, assez facilement, et je vais essayer de faire évoluer tout ça et de continuer avec ça. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements